Le débat se situe évidemment à une échelle mondiale et on sait que si l'Europe mettait ses capacités d'investissement, d'innovation dans une vraie transition qui nous sorte des fossiles vers les énergies renouvelables, ça irait beaucoup plus vite. Mais encore en Europe, on investit par an 300 milliards de dollars sur les énergies fossiles. Donc il faut absolument qu'on soit cohérent avec la COP21. Bonjour à tout le monde. Nous sommes ici pour dénoncer le caractère absolument inacceptable au lendemain de la COP21 et à la veille de la cérémonie officielle de signature de l'accord de Paris à New York en présence de chefs d'Etat du monde entier. Le caractère complètement inacceptable de tenir un sommet du pétrole offshore ici à Paris pour faire comme si de rien n'était, comme s'il était possible de continuer à extraire du pétrole, du gaz et du charbon sans limite, comme si l'objectif qui a fixé le réchauffement climatique maximum, bien en dessous de 2 degrés voire même en deçà d'un degré et demi n'existait pas, comme si les engagements qui ont été pris à la COP21 ne valaient rien. Et nous sommes ici pour dire non, ce n'est pas possible au lendemain de la COP21, au lendemain de tous les engagements qui ont été pris en matière de réchauffement climatique, il n'est pas possible de continuer à faire comme si de rien n'était à extraire toujours plus de pétrole, plus de charbon, plus de gaz, toujours plus loin, toujours plus profond. Nous avons pris, nous, un engagement lors de la COP21. Cet engagement, c'est de dire que non, nous ne laisserons pas faire. Nous ne laisserons pas les pétroliers, les gaziers et charbonniers continuer à extraire comme si de rien n'était. Et partout où ils seront pour discuter de comment ils vont maintenir leur exploitation malgré la baisse du prix du pétrole, partout où ils organiseront des sommets de ce type-là, partout où ils chercheront à exploiter toujours plus loin et toujours plus profond, nous serons là pour les en empêcher ou pour dénoncer le caractère inacceptable de leurs décisions, de leurs investissements et de leur prise de parole publique. Quand le PDG de Total dit qu'il y aura toujours un maximum, une majorité de pétrole, de gaz et de charbon dans le mix énergétique mondial d'ici 2030 au 2050, il s'assoit sur l'objectif des deux degrés et de fait, il planifie des crimes climatiques futurs que nous sommes en train de symboliser ici en étant étendus devant ce sommet du pétrole international. Merci d'avoir regardé cette vidéo !